Musique Je suis tombé sur ce texte parce que j'étais en quête depuis longtemps d'une parole de pirate qui soit originellement ancrée dans la piraterie et non pas un effet de ventriloquisme parce que les pirates on les fait beaucoup parler mais on les entend très peu et donc je m'étais mis en quête il y a plusieurs années de ça d'un texte qui donne accès à une conception de la vie selon les pirates eux-mêmes pour les entendre parler en quelque sorte et donc j'ai fait un certain nombre de lectures, de recherches et je suis tombé complètement par hasard comme souvent sur ce manuscrit de la bibliothèque nationale, le FR 385 qui est en réalité une liasse de feuilles de 271 feuillets exactement qui est divisé en gros en trois parties la première partie est un récit qui s'étale sur quatre années de dévastation pirate dans l'océan pacifique, dans les possessions espagnoles la deuxième partie est un journal de bord avec les directions, les vents qui se couvrent les quatre années suivantes donc on est entre 1686 et 1694 et la dernière partie de ce manuscrit la majeure partie en fait de ces feuillets sont des cartes des brouillons de cartes qui reconfigurent, qui dessinent l'ensemble des rivages des possessions espagnoles dans le Pacifique du Mexique au détroit de Magellan et mon idée c'était d'interroger ce manuscrit et la première chose qui m'est apparue c'est qu'il n'y avait aucun nom qui était donné il n'y avait aucune contextualisation qui était proposée donc l'idée ça a été de savoir comment ce manuscrit nous permettait d'avoir accès à une parole de pirate et la deuxième question était de savoir qu'est-ce que c'était, d'où venait ce manuscrit pourquoi il a été construit et ce qui m'amène en fait à la deuxième partie de votre question donc la première idée c'est que j'ai essayé de trouver un document pour ainsi dire authentique il y en a, alors il faut savoir que dans la piraterie la flibuste française des manuscrits de pirates il y en a, il se compte sur les doigts de la main il y en a très très peu et celui-ci a la particularité d'être un vrai texte qui est issu de vrais pirates c'est-à-dire de personnes qui sont absolument hors de toute loi hors de toute légalité alors je suis parti de ce manuscrit et ensuite j'ai essayé de reconstituer à la fois l'histoire de ces hommes d'entendre leurs paroles de savoir ce qu'ils nous disaient et leur itinéraire ce qui m'a amené en fait à prolonger mes recherches des années de la fin du dernier quart disons du XVIIe siècle jusqu'au tout début du XVIIIe siècle et ce que j'appelle en réalité l'enfer de la flibuste c'est outre les difficultés que ces hommes ont pu rencontrer sur le terrain surtout c'est le fait que en tant que pirates ils ont une nécessité absolue à masquer un certain nombre de choses et donc ils se taisent ils donnent des indications factuelles mais jamais des indications disons d'un ordre moral, politique ou quoi que ce soit c'est toujours factuel par conséquent sur un certain nombre de thèmes on les entendra jamais et c'est sur ce silence là qui leur est vital parce qu'ils ne doivent pas se faire attraper qu'on a construit le discours et la mythologie sur la piraterie et pour moi leur véritable enfer c'est d'avoir été enclos dans le silence qu'ils ont provoqué eux-mêmes pour nécessité vitale voilà c'est un peu comme ça c'est pour ça que j'ai pensé l'ouvrage et ensuite j'ai voulu le proposer sur un mode narratif c'est-à-dire que je raconte une histoire cette histoire que je raconte elle couvre une vingtaine d'années et elle se met au plus près des hommes qu'on a pu identifier et je les accompagne jusqu'à ce qu'ils disparaissent une dernière fois à l'orée du 18e siècle au moment où un autre âge de la piraterie va commencer c'est celui de la piraterie anglaise anglo-saxonne disons qui sera d'une autre nature que la piraterie issue de la flibus des Caraïbes françaises à l'orée du 18e siècle